les gens c'est le pire dimanche de tous les us tous les derniers dimanches premièrement m'a déjà ma casserole électrique elle marche plus j'ai pas tu pour la faire réparer j'ai pas qu'une pour en acheter une autre je vais chanter dans les bus ils m'ont carrément et collaborer finalement c'est un pote qui m'a envoyé huit balles à les 5 6 heures du soir 17 18 heures pour pouvoir me payer une espèce de menu on va dire ça comme ça un chinois bois et après ils m'ont presque bien collaborer quoi donc bon bref j'ai presque rien à bouffer demain fois je chante dans les bus de nouveau l'élève que je pensais avoir pour la semaine il n'a pas versé l'argent je sais pas si on le verser demain j'en sais rien franchement même ça va pas me servir pour m'acheter une autre casserole parce que si j'achète ça mais j'ai pas d'argent pour vous fait la semaine donc bref c'est ma situation est catastrophique voilà et après on dit oui je suis réaliste quoi voilà et je trouve pas de boulot je trouve rien je suis dans la merde et en plus il ya un putain d'américain qui voulait mettre dans le bitcoin qui disait ouais je vais te j'ai prêté 500 dollars pour pour investir en fait il fallait que moi je mène ma carte de crédit mais j'ai plus de carte de crédit moi j'ai pas pu la payer la carte de crédit quoi j'ai plus car moi je suis registre noir quoi j'ai une carte salaire qui fait visa mais pas la voir dessus quoi j'ai pas de fonds quoi le mec qui avait perdu m'avait perd et il ne croit pas que je chante dans les bus quoi ils sont vraiment con ces américains il pense qu'on a des cartes de crédit on a des 500 dollars il dit ouais tu n'as même pas 500 de la voyez quoi moi je dis franchement les états unis les gens comme ça en tout cas les gens riches tous ces gens là libéraux à l'extrême droite cette merde cette merde de capitaliste de merde ces gens-là ils vivent dans un monde et ils comprennent pas qu'il ya des gens qui ont tout perdu pendant la pandémie voyez ils comprennent pas ça ça rentre pas dans leur tête il ya encore un con dima qui m'a fait chier qui a plein d'économie qui a plein de fric il veut même pas me traiter 50 se laisse pour me racheter une casque non tu as fait marre tu vois j'ai vu j'ai pas de travail mec et le mec qui comprend pas quoi ces gens ils sont dans leur monde voyez ils sont dans leur dans leur bulle comme ça dans leur ça le problème problème il a quoi gagner des gens comme ça qu'ils vivent dans leur monde comme ça qu'ils se mettent pas à la place des gens qui sont dans la merde voyez il est le problème et ici à lima il veut déjà virer le président castillo parce qu'il est nul en maths ou des des trucs comme ça et il veut même pas le laisser prouver qu'il veut faire bien les choses dont ils veulent déjà le faire virer ces connards de limaignan de merde tous ces millionnaires là qui sont propriétaires de médias style bfm tv j'ai un plaisir voilà on a la merde il faut dire ce qui est dans la merde ces gens les comprennent pas ça parce que c'est d'avoir faim parce que c'est de paroisse thunes ils savent pas ce que c'est voyez il a le problème donc maintenant le monde est divisé entre les bobos les riches et les pauvres voilà allez je voulais ça a plus ça va s'arrêter ce témoin de bonne chance